Voici comment faire une dentelle comestible avec seulement 3 ingrédients. Je commence par verser 200 g d'eau dans une casserole, j'ajoute 35 g de sucre et 20 g de maïzena. Je mélange au fouet pour enlever les grumeaux jusqu'à obtenir un mélange qui ressemble à du lait. Je fais chauffer ça à feu moyen et je remue sans cesse jusqu'à ce que le mélange épaississe et devienne transparent. C'est cette consistance que je devrais obtenir. Je colore la préparation avec des colorants en gel. Pour le doré, je vais utiliser le colorant or. Ça va devenir marron, c'est tout à fait normal. Et pour le blanc, j'utilise un colorant blanc. Si vous n'avez pas de colorant blanc, lisez la description, je vous donne une petite astuce. Le mélange va devenir gélatineux en refroidissant, il faudra le remélanger. J'en mets un peu partout sur le moule, j'étale bien dans tous les sens, je racle l'excès et on va l'enfourner à 70 degrés pour 15 minutes. J'ajoute ensuite une deuxième couche pour rendre la dentelle plus épaisse et je la remets au four pour encore 20 à 25 minutes. La dentelle est prête quand elle se décolle facilement et qu'elle ne colle pas. Pour faire la dentelle dorée, j'applique d'abord du colorant en poudre or avec un pinceau large à sec et j'étale la préparation marron par-dessus. Je fais cuire comme d'habitude et je me retrouve à la fin avec une magnifique dentelle couleur or brillant. Pour conserver la dentelle, je la place sur un morceau de film alimentaire, je recouvre d'une deuxième couche et je replie. Vous pourrez la conserver pendant plusieurs jours, elle va rester souple. Sous-titrage Société Radio-Canada